Vous pouvez être un petit peu tiré vers l'arrière si vous voulez sous la jambe, un petit peu derrière. Et ensuite, vous vous replacez. Voilà, super. Allez, on se replace avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on y va, donc avec l'autre bras et l'autre jambe. Allonge et revient. Voilà, vous replacez bien votre genou dans l'axe par rapport à votre hanche. Vous n'avez pas besoin de le ramener vers la poitrine. Ne donnez pas de l'élan quand vous mentez. Ne cherchez pas la hauteur vers le plafond. Cherchez à allonger au maximum vers les nuits. Oui, super. Restez les pieds bloqués. Maintenez bien. Allez, poussez sur le talon. Allongez la colonne. Baissez les épaules. Reconnectez un petit peu les omoplates. On ouvre sur le côté et on ramène. Ramenez bien dans l'axe. Ne cherchez pas trop d'ouverture parce que sinon vous partez trop sur la jambe qui est par terre. Fixez bien votre ceinture. Voilà. Essaye de ne pas bouger ton dos et tes fesses. J'aime bien. Essaye de rester le plus fixe possible. Si tu peux. Restez fatigues ici. Ne bougez pas. Revenez bien. Et on repart. Descend et repart. Descend et allonge. Faites attention quand vous allongez. On a tendance à vouloir creuser le dos parce qu'on doit aller chercher loin. Donc, ce n'est pas loin vers le haut, mais loin en allongement. Comme un petit élastique. On est petit. Restez les filles. Maintenez bien. Maintenez, 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 maintenez. Allongez, allongez les pieds. Encore, encore, encore. Allez, on ouvre sur le côté et on revient. Ouvre avec le bras. Si vous avez le bras sur le côté, c'est pareil. Vous pouvez aller chercher. Hop. Sur le côté avec le bras le long du corps. Restez statique. Bougez pas. On est sur la dernière répétition. Ça va aller. Bloc, 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 bloc. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Allonge encore un peu plus loin. Et repart dans l'axe. On allonge. C'est la dernière série comme ça. Allez, on maintient, on maintient. Hop. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Restez fixe, les filles, on bouge pas. Allez, je vais voir de la longueur, de la longueur dans votre corps. Allez, jusqu'au crâne, jusqu'au poit, en refaisant le nombril contre la colonne versébrale. Ouvrez sur le côté et revenez. Et on revient dans l'axe. Et on relâche. Indicable. Pousse un petit peu les pètes vers l'arrière. Allongez bien le buste. Détendez les dépôles. Parfait. Ça roule. On va descendre les avant-bras, les tiens. Posez les avant-bras. On va allonger les genoux le plus loin possible en position de gainage. Si vous avez possibilité, vous passez sur les pieds. Si ce n'est pas possible, vous restez sur les genoux. Ça marche ? C'est parti. Alors, Geneviève, du coup, ça va ? Oui. Je ne crois pas si tu es sur les genoux ou sur les pieds. Sur les pieds. Je crois la petite couette, le dos. Serrez bien la ceinture. On reste bien contracté. Ça va, Manu ? Ça va, ça va. Parfait. Impec. Essaye de bien étirer ta tête, de ne pas casser la nuque. Garde le menton un peu plus. Voilà, reviens. Parfait. Serrez un peu plus au niveau du nombril. Poussez un petit peu sur les talons vers l'arrière si vous êtes sur les pieds. Super. On maintient encore un petit peu. On pose les pieds. Alors, on pose. On va faire demi-tour. On va se mettre de profil. Est-ce que vous pouvez vous mettre de profil ? Alors, vous allez avoir une option. Donc, le coup devient un alignement de l'épaule. Surtout, ne laissez pas enfoncer votre épaule. Ici, vous décollez votre bassin. Donc, la première option. Deuxième option, avec les deux jambes tendues. Si vraiment vous sentez que par rapport au dos, ce n'est pas faisable par rapport au cervical, vous allongez votre bras et vous me levez les deux petites jambes en même temps. OK ? Allez, c'est parti. Voilà. Le bras, tu peux le laisser le long du corps. Manu, tu n'as pas besoin de le lever. Est-ce que tu peux redresser un peu ta tête qui est penchée ? Elle est lourde. Il y a trop d'infos. Rêve dans la tête. Voilà. Essaye de serrer un peu plus la taille. Essaye de serrer la taille au maximum avec la ceinture. Geneviève, t'es là ? Oui. Oui, c'est good. Alors, t'es sur les genoux, non ? Non, je suis sur les pieds, mais je ne tiens pas trop. Comme je ne le vois pas, je ne vois que le haut. Hop ! Alors, serre la ceinture. On maintient. Je ne sais pas comment faire. Hop. On maintient bien. Essayez de tirer comme un petit pélastique du crâne jusqu'au coccyx. Parfait. Est-ce que vous pouvez revenir face, les pieds ? Allez. On était de se replacer parallèle au sol. Ne vous évaler face vers le plafond. Descendez votre buste. Poussez sur les talons en arrière. Serrez le périné. Serrez la ceinture. Détendez vos épaules. Et respirez par les côtes. D'accord ? Ne respirez pas par le ventre. C'est une respiration costale. Si vous respirez par le ventre, vous allez automatiquement lâcher au niveau de la ceinture. Et puis, le dos qui traîne. T'es sur les pieds, Geneviève ? Oui. Oui. Est-ce que ça va, ton dos ? Ça va. Oui. N'hésite pas à placer tes genoux au sol sur toi. D'accord ? Parce que l'exercice n'est pas le but. T'es pas de sentir ton dos, mais t'as ceinture. Encore un petit peu les pieds. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Allez, jusqu'au bout. On approche, on s'accroche. Allez, vous faites demi-tour. On se place de l'autre côté. D'accord. On maintient. Essayez de sentir que vous pouvez vous redresser comme un petit aimant. C'est comme s'il y avait un aimant sous votre taille. D'accord ? Et on essaie d'étirer les mains qui vers le plafond. Hop ! On se grandit, on est attiré par le plafond, pas par le sol. Et en même temps, on s'étire du crâne jusqu'au pied. Voilà. Maintien, maintien, je vous mets de comme ça. Sinon après, je ne vous vois pas. On ne revient pas, Sophie, une dernière ? Allez. On revient face. Face, 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 face. On maintient, on maintient, on maintient. Allez, poussez bien avec les talons vers l'arrière. On s'accroche. On y est prête, on y est prête, on y est prête. Allez, vissez la teinture. Encore un cran, deux cran, trois cran, quatre cran. On va s'installer sur le dos, les tiens. Est-ce que vous pouvez poser votre dos sur votre tapis ? Alors, vous allez placer vos pieds et les pieds parallèles. Largeur de bassin. Vous allongez bien votre buste. Et tirez bien votre crâne. Gardez les bras le long du corps. On va serrer les fesses et on va aller les décoller. Vous serrez vos fesses au maximum de ce que vous pouvez. Vous maintenez bien. Faites attention à ne pas accentuer le creux au niveau du dos. Donc, laissez-moi le serre-mâme avec la poitrine et le milieu du dos. Et par contre, ça doit être béton de soi. Béton au niveau des vêtiers. Donc, serrez les joues des fesses jusqu'à rond de l'arrière des fesses. Et gardez le contact au niveau du périmé de la feinture. Ça doit être vraiment fixe. Alors, on reste ici et vous allez me décoller vos talons. D'accord ? Les deux talons en même temps. Lève, pose. Lève, pose. Essayez de ne pas bouger le bassin quand vous faites ça. D'accord ? C'est juste les talons qui se soulèvent. On essaie de chercher à étirer tout le dos jusqu'au genou. Hop ! Laissez vos bras le long du corps. Descendez-vous. Restez sur demi-pointe. Allez, tirez, tirez, tirez votre corps. Des cervicales jusqu'au genou. Mais sans accentuer le creux au niveau du dos. On pose les talons, les filles. Descendez les fesses, remontez les fesses. Descendez, remontez les fesses. Attention quand vous faites ça, à ne pas tirer avec le bas du dos. Ce n'est pas le bas du dos qui preuve. C'est vos fessiers qui serrent et qui desserrent quand ils descendent. D'accord ? Ça va, Geneviève, au niveau du dos ? Ça va. Ouais ? C'est quoi ? C'est les fesses ? Allez, ça va ? Ouais, ouais. Mani, ça roule ? Ça roule. Ok. Est-ce que vous pouvez rester en haut, les filles ? Vous maintenez les fesses bien compactées, vous concentrez et vous serrez une fesse après l'autre. À droite ? À gauche. À droite ? À gauche. Ne faites pas de la salsa avec les fesses. Essayez de compacter vraiment une fesse après l'autre. Est-ce que c'est good, les filles ? Ouais. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ne contractez pas la joue du visage, c'est la joue d'en bas. Hop. Essayez maintenant de rester serré avec vos fesses, les deux fesses, et contractez des toutes petites contractions. Serre-descends, serre-descends, serre-descends. Attention, ce n'est pas les hanches qui montent et qui descendent. Les hanches, elles ne bougent pas. Ce sont vos fessiers dessous qui se contractent. Contractez vos fesses. Serrez. Serrez au maximum. Attention aux genoux. Gardez bien les genoux dans l'axe. Ils ont tendance à se relâcher vers l'extérieur. Restez serrés. Hop. Vous ne bougez pas au niveau des fesses. Maintenez vos fesses serrées au maximum. Voilà. Vous allez écarter un petit peu vos genoux et vous les remettez dans l'axe. Ne soulevez pas la gloute lentaire. Gardez vos pieds en contact avec le sol. Donc, l'ouverture des genoux, elle n'est pas énorme. Ouvrez et refermez doucement. Gardez cet allongement au niveau de la colonne versébrale. Revenez dans l'axe avec les genoux et redescendez, remontez, descendez, remontez. En serrant les fesses, ne touchez pas le sol. Attention à la cambra au niveau du dos. C'est vraiment fessier, je reviens. Fessier, je reviens. Ça va les filles ? Oui ? Ça va. Oui ? Est-ce que vous sentez vos fesses ? Oui. Vous êtes anesthésiés. Elle reste en haut et ne bouge plus. On reprend droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. C'est-à-dire que vous n'inquiétez pas, il y a une fesse qu'on arrive à mieux serrer que l'autre. On n'a pas la même force d'un côté que de l'autre. Hop. Restez serrés avec vos fesses. On maintient, on maintient de toutes ces forces. Alors, vous restez serrés les tiens. Est-ce que vous pouvez me lever la jambe droite, me la positionner avec la chemise droite sur le genou gauche ? Et ne bougez plus. Est-ce que ça va toujours ? Ça va. Attention au niveau du bassin. Faites attention à ce qu'ils ne partent pas, qu'ils ne prennent pas le virage. Donc, si vous sentez un petit peu que vous vous déviez, essayez de resserrer la ceinture ou au pire, vous gardez les deux pieds par terre. Ce n'est pas grave. D'accord ? Moi, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez changer de jambe ? Même si vous mettez l'autre jambe, vous l'allongez, vous l'appuyez et vous placez votre cheville. Et vous gardez bien vos fesses engagées, vous ne les lâchez pas.